C'est un secteur marginalisé au Gabon. L'élevage a donc besoin d'être développé afin de réduire la forte dépendance en produits animaux vis-à-vis de l'extérieur, soit 96%. Un défi auquel se joint la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a investi dans la promotion des petits élevages dans le pays. Elle vient d'organiser un atelier à l'intention des éleveurs, atelier auquel prenaient part Jean de Dioghoms-Gombi et Gérard Magnagnin. Cet atelier de planification stratégique du développement de coopératives organisée par la FAO a pour but de valoriser le potentiel alimentaire disponible et de susciter une augmentation de la production chez les éleveurs. Aujourd'hui, nous avons une formation sur la gestion des coopératives. Il est important de comprendre qu'une coopérative est totalement différente d'une association. Une coopérative, c'est une entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui va offrir des services à ses membres. Et il est important que ceux qui ont été désignés ou qui ont été élus dans la tête de ces coopératives soient formés et outillés pour pouvoir offrir et favoriser le développement de leur coopérative. Nous attendons de cet atelier que nous, producteurs, nous éleveurs, nous pouvons se prospérer par l'avenir d'avoir un peu plus et augmenter notre chauffeur. Selon les statistiques de la direction générale de l'élevage, en 2015, le Gabon importe près de 96% de ses besoins en produits animaux à hauteur de 200 milliards de francs. Pour ne pas mettre en place un mécanisme adapté d'accompagnement et investissement dans ce secteur, aujourd'hui, la situation des opérateurs en coopérative et l'ambition qui les anime constitue des gages pour les accompagner de façon progressive, d'autant plus que la question de mise en place d'un fonds de développement agricole est actuellement examinée. L'objectif ici, pour les coopératives, est de permettre aux dirigeants et techniques de disposer de bons repères de promotion de leur entreprise. La FAO, fidèle à sa vision de contribution efficace à une agriculture durable, respectueuse de l'environnement et des valeurs socio-culturelles des communautés rurales et des luttes contre la pauvreté et la malnutrition, soutient depuis plus d'un an le gouvernement gabonais dans sa stratégie de promotion de l'élevage. Au sorti de ces échanges, les participants venus de Libreville, Mouila et OIM vont se regrouper au sein d'une coopérative afin de relancer le secteur de l'élevage dans notre pays.